À la fin de la vidéo, je vous aurais prouvé que l'on peut connaître la date exacte de la naissance de Jésus. Mais exacte au jour près. On va partir pour ça à la recherche de l'étoile de Bethléem. Parce que c'est elle qui va nous permettre de dater la naissance de Jésus. Vous pour bien faire les choses, quels pourraient d'abord être les candidats qui pourraient prétendre au rang d'étoiles de Bethléem ? Une comète ? Une conjonction d'astres ? Une supernova ? Au cours de l'histoire, chaque candidat a eu ses partisans. Prenez par exemple la comète. L'explication par la comète a été proposée par exemple par Origen au IIIe siècle. Mais les comètes ressemblent à de fausses bonnes idées. Associées à des événements négatifs, pestes, catastrophes, tsunamis, elles ont tout pour faire peur. Exitent les comètes. Une conjonction de planètes ? C'est le grand Kepler qui propose cette explication au XVIIe siècle. Mais qu'il s'agisse de Jupiter et de Saturne, avec ou sans Mars, occulté ou non par la Lune, aucune conjonction de planètes ne semble avoir eu à l'époque de Jésus une telle luminosité qu'elle ait incité des mages à se mettre en route. Reste alors la supernova. Explication chic et cosmique, la supernova a tout pour plaire. D'autant plus que les annales chinoises, peu susceptibles par ailleurs de faire de l'apologétique chrétienne, suggèrent l'existence d'un tel phénomène vers moins 5. Mais là encore, trop flou, trop faible, aucune supernova n'aura pour l'instant réussi à convaincre la communauté scientifique. Bref, c'est l'échec. Et alors que tout le monde semble avoir perdu espoir de retrouver traces de l'étoile de Jérusalem, le miracle arrive. 1999, un individu nommé Molnar publie une thèse. Une thèse aussi simple qu'évidente. Selon lui, personne n'a pu trouver l'étoile de Bethléem tout simplement parce que là où tout le monde cherche un événement astronomique, il faudrait en réalité regarder les almanacs astrologiques. Non pas des comètes ou des supernovas, mais, nous dit Molnar, certaines planètes formant certaines figures astrologiques dans certaines constellations. Et la meilleure preuve de ce qu'avance Molnar, c'est que précisément, les rois mages étaient des astrologues. C'est d'ailleurs ce que veut dire le mot mage. Quoi ? De l'astrologie dans les évangiles ? Bon, c'est pas parce que l'évangile mentionne l'astrologie qu'elle est en train de vous dire que c'est bien. Ça veut simplement dire que dans la mentalité de l'époque, la science avait une autre signification et les rois mages étaient les plus grands savants de l'époque. Mais c'est vrai aussi que quand on se replace dans la mentalité des rois mages, l'étoile de Bethléem devait avoir de manière évidente pour eux une signification autant astrologique qu'astronomique. Bon, avant de s'emballer, on retourne maintenant au texte biblique pour vérifier si cette hypothèse astrologique permet vraiment une meilleure compréhension du texte. Ben, on constate que beaucoup de questions que pose le texte biblique trouvent enfin leur réponse. Par exemple, première question, comment se fait-il que si cette étoile est extraordinaire, enfin je veux dire vraiment extraordinaire, les mages arrivent à Jérusalem et personne n'a vu cette étoile sauf eux. Enfin, je veux dire, si cette étoile est vraiment extraordinaire, tout le monde la voit et tout le monde aurait dû se retrouver au pied de la crèche. Alors, comment se fait-il que seuls eux l'aient vu ? Réponse, parce qu'en fait, cette étoile n'avait rien d'extraordinaire, c'était simplement la position d'une planète dans une constellation précise, constellation à laquelle ne faisait attention que certains savants dans certains milieux. Ou bien encore, deuxième question que pose le texte de saint Matthieu. Comment se fait-il que cette étoile s'arrête précisément comme par magie, juste au-dessus de la crèche ? Réponse, parce que le terme s'arrêter désignerait en fait le mouvement rétrograde des planètes. Le mouvement rétrograde, c'est quand les planètes reviennent en arrière. Un mouvement auquel, précisément, les astrologues font sans cesse attention. Et troisième question, surtout, comment se fait-il que cette étoile qui apparaît à l'est incite les rois mages à partir à l'ouest ? C'est pas très logique. Enfin, je veux dire, pour des rois mages, ça fait pas très pro. À moins que l'étoile à son lever, Anatole en grec, désigne non pas la direction de l'est, mais ce qu'on appelle le lever héliarque, un terme technique utilisé dans l'astrologie antique pour désigner le moment où une étoile disparaît à l'horizon pour ensuite réapparaître. Et la direction n'est alors pas donnée par l'étoile, mais par la constellation où elle réapparaît. Tout s'explique. L'étoile de Bethléem serait donc en réalité un événement astrologique. Et cela tombe bien, parce que Molnar en a justement un à nous proposer d'événements astrologiques, en moins 6 précisément, la date généralement retenue par les historiens pour la naissance du Christ, même si le choix de cette année prête à discussion. En tout cas, en l'an moins 6, il y eut un événement astrologique à ce point notable que l'on comprend pourquoi est-ce que les rois mages se soient mis en route. Un événement astrologique que grâce à la science moderne, on peut enfin reconstituer. Vous êtes prêts ? On y va. Et de 1 en moins 6, à une date très précise de l'année. Jupiter, une étoile associée dans l'Antiquité au roi, est précisément à son lever héliarque dans la constellation du Bélier, une constellation associée dans le système zodiacal hérité de Ptolémée à la région de Judée. Mais c'est pas tout. Et de 2. A cette date-là, encore, la Lune et Jupiter sont en conjonction, tandis que le Soleil, Saturne et Jupiter forment ensemble une constellation astrologique qu'on appelle Trine. Et c'est pas tout encore. Et de 3. A cette date-là, encore, le Soleil est à son exaltation dans la constellation du Bélier, tandis que Vénus est à son apogée aussi et que Mars, une planète négative, elle n'a pas de position significative dans le ciel astrologique de cette date-là. Au total, une conjonction astrologique si étonnante qu'elle apparaît qu'une fois tous les mille ans et en parfaite corrélation avec la Judée. On comprend que les rois mages se soient mis en marche. Une date destinée à entrer dans l'Histoire, puisque Jésus venait de naître. Et cette date, on en connaît le jour précis. Préparez-vous ! Il s'agit du 16-17 avril de l'an –6. Vous connaissez maintenant la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Vous l'aviez demandé, je vous la donne. Grâce à l'astrologie du premier siècle. D'ailleurs, vous notez que c'est au printemps et que c'est en conformité avec l'évangile selon saint Luc qui vous dit qu'il y avait des troupeaux. Ah, c'est dans les parages. Bon, vous faites attention quand même, il s'agit d'une reconstitution. Donc, d'ici là que ça change. Mais ça me permet de conclure en vous disant, prenez soin de vous, l'amour vaincra. Vive Jésus !